C'est mes propres parents grâce à Dieu et prier sur son prophète. Remercier aussi le Président de la République, son Excellence Macky Sall, sur la confiance renouvelée et bien sûr sur proposition de notre ministre de tutelle, le ministre Mansour Fay. Comme je l'ai dit, nous avec OLAQ, on était dans le même secteur. Nous partagions les mêmes réunions de coordination. Je sais à quel niveau le DG Soutenam, mon grand frère, a pu amener OLAQ pour même sanger les statuts et ses compétences pour en faire aujourd'hui office des lacs et cours d'eau du Sénégal. Le challenge, comme je l'ai dit, c'est d'abord de mettre en place cette structure. de mettre en place parce qu'avec le personnel très compétent, dévoué qu'on trouve, qu'on a trouvé au lac, mais aussi comment les renforcer pour prendre en charge les différentes préoccupations de la disponibilité de la ressource, de la protection de ces ressources contre toutes sortes de pollution, de aussi la revitalisation des anciens lacs et cours d'eau, mais aussi les aspects de la réglementation et de l'autonomie financière. Ce sont les objectifs que le ministre Mansour Fay m'a demandé dès les premières années de vouloir mettre en oeuvre, mais je suis convaincu que le personnel compétent que j'ai trouvé ici, de même que le travail élaboré par mon prédécesseur, nous me balise la voie pour la réalisation de cet objectif sans grande difficulté. Tout est l'onance pour l'ALAC, mais ce n'est qu'un part, on peut dire ainsi. Vous savez, ce n'est pas tous les Sénégalais, nous sommes plus de 14 millions, qui ont la chance de servir notre pays à ces niveaux. Et nous n'avons pas de compétences ou de diplômes que les autres n'ont pas. Si nous avons du coup, je remercie le chef de l'État de la confiance renouvelée. Merci. Merci.